Bonjour mes amis investisseurs, dans cette vidéo je vais vous présenter les principaux ETF pour investir dans les small caps. On va analyser la répartition géographique, les secteurs d'activité, la rentabilité historique, les risques, les avantages et les inconvénients de chaque type d'ETF. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre mieux la suggestion des poids des ETF à small caps ou simplement des actions small caps dans un portefeuille d'actions. Mais avant tout, bienvenue, je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyse financier et mon accent vient du Brésil. Dans cette chaîne, on parle d'investissement boursier à long terme. Donc j'ai fait de l'analyse fondamentale d'actions, j'analyse l'économie, la macroéconomie et les ratios fondamentaux pour faire une analyse approfondie des actions de la bourse française et de la bourse mondiale. Si ce type de sujet vous intéresse, n'oubliez pas, vous pouvez s'abonner, liker la vidéo et partager avec vos proches. Donc avant de vous montrer les principaux ETFs des small caps, je voudrais parler un peu des small caps en soi. Les small caps sont les petites entreprises du marché boursier. Normalement avec une capitalisation boursière, donc le nombre d'actions fois les prix de l'action, ça on appelle des capitalisations. Normalement la capitalisation ne dépasse pas 1 milliard de dollars. Normalement c'est ça la définition que beaucoup d'analyses financiers utilisent. Il n'existe pas une définition fixe mais celle-là c'est la plus utilisée. Et pourquoi investir dans les small caps ? En fait les petites sociétés cotées, elles sont un peu décorrélées avec les marchés principaux comme les SP500 ou les CAC 40. Aussi vous pouvez imaginer que le potentiel de croissance dans les small caps est beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus facile une société qui vaut 100 millions d'euros dans la bourse d'augmenter sa capitalisation en 10 fois ou même 50 fois, qui est totale par exemple ou Air Liquide avoir une valorisation de 10 fois sa capitalisation d'aujourd'hui. Maintenant pour vous montrer ses potentiels de croissance et valorisation, je vous montre cette image. Là vous pouvez garder les principales valorisations de la bourse entre 2015 et début 2020. Comme vous pouvez le voir parmi les top 30 augmentation de valorisation dans la bourse, 28 entreprises elles sont des petites ou moyennes sociétés. Du coup seulement deux sociétés qui sont des grandes entreprises ont eu des grandes valorisations. Les autres 28 étaient des PME, les petites et moyennes entreprises. Pour comprendre un peu mieux aussi les comportements des small caps dans les marchés, je vous montre l'image suivante. Ici vous pouvez remarquer qu'entre 1987 jusqu'à 2017, du coup 30 ans d'investissement, vous pouvez remarquer que les small caps ont une performance plus élevée que les large caps du marché. Dans cette image, les courbes représentent en fait la rentabilité annualisée. Du coup comme vous pouvez remarquer entre 1091 et 2002 par exemple, les retours sur les small caps étaient d'environ 9%. Par contre, les marchés des grandes entreprises elles variaient entre 1% et 6%. Du coup normalement la rentabilité qu'on peut atteindre à long terme c'est des 2% des plus que les grandes capitalisations. Mais pourquoi on a en entendu plus élevé parce qu'aussi le risque est plus élevé. Une petite entreprise elle a moins de protection contre les marchés qu'une grande entreprise. C'est pour ça que si on décide de faire un portefeuille des small caps, il faut bien choisir. J'ai déjà fait une vidéo où j'analyse 9 small caps françaises que vous pouvez investir dans l'EPA. Je vais laisser les liens c'est dessus la vidéo. Du coup, si on compare par exemple les principales indices des small caps américains avec l'SP500 qui sont les principales indices des grandes entreprises américaines, vous pouvez remarquer que depuis 1999 jusqu'à 2019, l'indice des small caps a battu les principales indices du marché américain. Il faut avoir en tête une chose importante. Dans les marchés mondiaux, dans les marchés émergents et dans les marchés américains, les small caps elles ont une volatilité un peu plus élevée que les marchés des grandes sociétés. Ça veut dire que les small caps à court et moyen terme, elles ont des shoots et des hausses plus élevées que les grandes sociétés. Par contre, le marché européen est un peu différent. Dans l'image suivante, vous pouvez comparer en fait la volatilité du marché des grandes sociétés européennes, des moyennes sociétés européennes en bleu et en rouge des petites sociétés européennes. Vous pouvez remarquer que même les débuts des années 2000, les grandes sociétés avaient une volatilité plus élevée que les small caps et à partir de l'année 2006, la volatilité des mid-small caps, c'est la même chose que des grandes capitalisations. Donc en Europe, on a un comportement peu différent. Donc maintenant, je vais commencer la présentation du ranking des ETF. Mais reste avec moi parce que jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les avantages et inconvénients de chaque type d'ETF et comment mesurer les poids corrects des ETF, des small caps dans un portefeuille d'action. Et aussi, je laisse clair que l'ordre de ces rankings, ce n'est pas un ordre de préférence. En fait, chaque type d'ETF, elle peut se matcher, elle peut tomber mieux dans chaque type de portefeuille différent. Ça va dépendre aussi de votre portefeuille à niveau intermédiaire, avancé et votre niveau de risque est en horizon d'investissement. Donc déjà, on commence avec l'ETF monde des high shares. C'est un ETF où l'encours à ce moment coûte environ 6 dollars. C'est un ETF très liquide car il y a presque des milliards de dollars investis dans cet ETF. Les frais, c'est de 0,35% par un, c'est que c'est bien acceptable. Et c'est un type d'ETF physique. Si vous ne connaissez pas la différence d'ETF physique et synthétique, je vous invite à regarder la vidéo ci-dessus. Mais pour faire un résumé, les ETF physiques, ça veut dire que l'émetteur, l'entreprise qui fait ses paniers d'actions, ils vont vraiment acheter les actifs qui font partie des portefeuilles. Ils ne vont pas utiliser des documents, des contrats et de la mathématique financière pour former les portefeuilles. Vraiment, ils possèdent les actions qui sont dans cet ETF. C'est un ETF qui possède plus de 3 000 sociétés d'aidants. Donc si vous investissez dans cet ETF, vous allez diversifier au monde entier avec environ 3 000 sociétés. Je vais vous montrer maintenant la répartition géographique des cet ETF. Comme vous pouvez remarquer, l'industrie représente 18%, ensuite la technologie avec 13%, les biens de consommation cycliques avec 13%, la finance 12% et la santé 12%. Ensuite, les autres domaines d'activité possèdent moins de 10% dans les poids de cet ETF. Donc c'est un ETF bien diversifié à niveau sectoriel. Si on parle des répartitions géographiques, vous pouvez remarquer que les Etats-Unis pèsent 58% de cet ETF. Ensuite, on a les Japon, les Royaumes-Unis, l'Australie, le Canada, la Suède, la Suisse, l'Allemagne et finalement la France seulement avec 1%. Vous pouvez remarquer en fait que cette division géographique respecte presque les poids mondial normal de capitalisation. Comme on sait, les Etats-Unis pèsent plus de 50% de la capitalisation dès la bourse du monde entier. Ensuite, on a des pays asiatiques comme le Japon et la Chine. La Chine par contre, elle n'est pas présente dans cet ETF. Ensuite, on a les Royaumes-Unis, la France et l'Allemagne. Donc c'est un ETF diversifié par rapport à la capitalisation mondiale. Si vous analysez les top 10 des sociétés présentes dans cet ETF, vous allez voir qu'aucune entreprise pèse plus de 1% de l'ETF. Donc comme on a presque 3 000 sociétés dedans, elle est bien diversifiée en termes de poids dans l'ETF. Cet ETF, elle a été lancée en 2018. Donc vous pouvez penser en fait qu'on n'a pas suffisamment de données historiques pour analyser les comportements de cette panier d'actions. Mais n'oubliez pas que les ETF suivent un indice du marché. Il y en a l'indice Small Caps Monde. Donc si on analyse l'indice, on voit les comportements historiques de cet ETF. Donc vous pouvez remarquer qu'un investissement de 100 000€ en novembre 2005, elle est terminée à 322 000€ novembre 2020. Donc une rentabilité analysée proche de 10%. Donc ça ça montre un excellent ETF pour diversifier au niveau mondial. Le seul problème de cet ETF, c'est le niveau de valorisation. Normalement les sociétés présentes dans cet ETF sont super valorisées avec un PR d'environ 50. Mais ça n'a pas empêché cet ETF d'avoir une valorisation énorme entre 2005 et 2020. En fait un PR élevé montre que l'attendu de marché est aussi élevé. Et bien sûr parmi 3 000 petites sociétés, il y aura celles qui ne vont pas bien performer mais des autres qui vont faire 10 fois ou même 50 fois la capitalisation initiale. Donc ça peut justifier la valorisation élevée des sociétés présentes dans cet ETF. Donc là on va analyser l'ETF numéro 2. C'est l'ETF Small Caps Europe. Je vais vous présenter l'ETF Small Caps Europe d'Elixir. Cet ETF en fait, il va investir sur les entreprises qui ont entre 200 millions de capitalisation et 1.5 milliards de capitalisation. À ce moment, les prix d'une part de cet ETF vaut 300 euros environ. Ils ont un cours sur la gestion de 206 millions d'euros. Donc ça peut montrer une forte liquidité et les frais c'est de 0,40%. Ce qui est bien acceptable aussi à long terme. Cet ETF, c'est du type distribution. Du coup ça veut dire que vous allez recevoir les dividendes versés vers les sociétés dans votre compte. Si on analyse la performance de cet ETF, vous pouvez remarquer que depuis 2010, la rentabilité accumulée c'était de 160%. Ce qui fait un taux de rentabilité analysée d'environ 10% par an. Cet ETF est disponible dans l'EPA, au contraire de l'ETF monde que je vous présentais tout à l'heure. Donc ça c'est un point important pour ceux qui souhaitent profiter de la fiscalité d'EPA. Maintenant on va parler de diversification. Comme vous pouvez remarquer, l'industrie pèse environ un quart en fait de cet ETF avec 25%. Ensuite la finance avec 15%, la technologie avec 10%, l'immobilier avec 9% et les autres secteurs pèsent moins de 9%. Donc c'est un ETF bien diversifié en termes des secteurs aussi. Donc dans les top 10 des sociétés présentes dans cet ETF, vous allez trouver ASM International et Euronext Paris par exemple. Donc là on a analysé déjà un ETF monde, un ETF Europe et maintenant on va analyser un ETF spécialisé sur les marchés américains. Le troisième ETF qu'on va analyser c'est l'ETF Roussel-Demille. J'ai choisi plus précisément l'analyse de l'ETF Amundi-Roussel-Demille car cet ETF il est disponible dans l'EPA car vous pouvez profiter de la fiscalité aussi à long terme. Cet ETF possède environ 155 millions d'euros investis en termes d'actifs du coup ça montre une bonne liquidité et les prix d'une partie de cet ETF coûtent à ce moment des 126 euros. Si on parle des frais, c'est des 0,35% par an. C'est que c'est aussi très acceptable à long terme surtout pour avoir une grande diversification. La performance accumulée des Roussel-Demille de 2014 jusqu'à 2020 c'est de presque 100% mais comme vous pouvez le voir, il est plus volatile que les autres ETF qu'on avait vu. Ça veut dire qu'à court terme et à moyen terme, le cours de l'ETF va bouger beaucoup plus que les autres ETF qu'on avait vu. Mais tout ça sans perdre la rentabilité du long terme. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et mon focus c'est le long terme. En fait la bourse elle est un outil de transfert des impatients vers les patients. Si vous restez à long terme dans la bourse, la volatilité ne va pas avoir d'impact sur votre investissement. Roussel-Demille les présente aux Etats-Unis, donc 100% aux Etats-Unis. Mais on va analyser la répartition cétorielle des CTTF. Vous pouvez remarquer que la santé pèse 20%, la finance 16%, l'industrie 15%, la technologie et l'info 14%. Donc CTTF c'est un peu différent par les autres car on a la santé dans la tête du secteur d'investissement dans CTTF. En analysant les top 10 des sociétés présentes dans ces paniers d'actions, vous pouvez remarquer que la société qui pèse plus pèse 0.51%. Donc c'est un ETF bien diversifié avec tout un petit poids pour chaque société dans l'ETF. Les deux prochains ETF qu'on va analyser aujourd'hui ce sont des ETF des niches, parce qu'ils respectent une philosophie précise d'investissement. Le 4ème ETF qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'ETF is more kept value. C'est quoi investir dans les values ? En fait, value c'est les termes qu'on utilise dans la bourse pour les investisseurs qui prennent en compte les prix, la valorisation des sociétés dans la bourse. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos où je parle des ratios boursiers, je vais laisser les liens ci-dessus. Et en fait, quand on fait analyse value, on analyse les ratios de valorisation. Donc les PR, les prix sur actifs nets, les prix sur trésorerie, les prix sur chiffre d'affaires. En fait, on fait une comparaison entre la valeur intrinsèque de la société, ce qu'elle vraiment vaut comme marque, comme machine, comme terrain, etc. Par rapport ce que les marchés sont en train de payer pour cette société dans la bourse. J'ai déjà fait une vidéo aussi où je montre la méthode de Benjamin Graham, les tuteurs de Ryan Buffett, comment le calculer les prix intrinsèques d'action. Je vais laisser les liens ci-dessus aussi. Donc il faut avoir en tête qu'investir dans les more kept value, ça veut dire que cet ETF, il va chercher des sociétés qui ne sont pas très valorisées dans la bourse et qui ont une petite capitalisation. En fait, sans faire une comparaison, en fait, l'ETF monde qui a une valorisation très élevée, il a un attendu beaucoup plus élevé de marché. Par rapport à les ETF value, en fait, les sociétés présentes dans cet ETF, ils ne vont pas avoir un attendu très élevé de marché. Mais c'est exactement pour ça que ça peut s'inverser. Une fois que la société qui n'a pas un attendu très bon, elle commence à avoir des résultats très fiables, les cours de l'action peuvent monter beaucoup plus rapide que la société qui a déjà un attendu très favorable. Cet ETF n'est pas présent dans les PA, mais ce que c'est intéressant, c'est qu'il possède des frais de 0.07% par un, donc très faible par rapport aux autres ETF. Cet ETF possède 28 milliards d'investissements d'aidant, donc c'est un ETF qui a beaucoup d'investisseurs, donc la liquidité, c'est énorme. Dans l'image suivante, on va voir les secteurs d'activité. Donc vous pouvez remarquer en fait que l'industrie pèse 20%, les finances 20%, la consommation 15%, ensuite les autres secteurs d'activité pèsent moins de 10% dans cet ETF. Donc il est bien diversifié aussi en termes sectoriels. Donc si on analyse la performance, vous pouvez remarquer en fait qu'un investissement de 10 000€ en 2010 allait devenir 26 000€ en 2020. Donc on a un peu plus de 8% de rentabilité annualisée. Donc du coup, comme j'avais dit dans cette image, vous pouvez voir que la rentabilité historique, c'est d'environ 8%, la dernière colonne, et les dix dernières années, on a environ 10% de rentabilité par un. Cet ETF, elle est de type de distribution, ça veut dire que vous allez recevoir les dividendes versés dans votre compte. Il ne sera pas réinvesti directement dans l'ETF. Et vous allez recevoir les dividendes une fois tous les trois mois, donc 4 fois par un. Et si on parle de dividendes, maintenant on va parler des small caps à dividendes. Notre cinquième ETF analysé, c'est l'ETF small caps dividendes. Si vous avez déjà vu mes vidéos des dividendes, c'est dessus, vous savez déjà comment fonctionnent les taux de versement des dividendes et les rendements des sociétés. Et après tout ça, je viens vous présenter un ETF small caps à dividendes. Vous pouvez penser que ça ne fait pas de logique qu'une petite société verse beaucoup de dividendes vers l'actionnaire, car une petite société doit investir en soi-même pour progresser, pour gagner de marché et gagner plus d'argent. Mais je vous donne un exemple très proche de ma réalité. Je suis brésilien et quand j'investissais au Brésil, il y avait beaucoup d'interprises d'électricité liées à la distribution et transmission d'énergie. Au Brésil, c'est un des pays qui a plus de barrages de production d'électricité au monde et du coup on a beaucoup de sociétés qui font la transmission et distribution dans chaque région et elles sont cotées dans la bourse. Mais imaginez qu'une société qui fait un système de distribution et de transmission d'énergie, elle ne peut pas développer son business et progresser 10 fois sa valeur de capitalisation dans 10 ans. Car en fait, elle a une ligne de transmission et elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas créer de marché. En fait, elle est limitée en termes géographiques. Car une fois que c'est fini la construction de la transmission, ça va rester toujours dans le même endroit. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut augmenter les prix, gagner des marges par rapport les compagnies d'énergie. Donc même une petite société, elle peut tomber dans les cas où elle est intéressante de verser ses bénéfices vers les actionnaires. Car vraiment, elle n'a pas de choix où investir. Ça, bien sûr, c'est un cas bien précis. Normalement, les small caps, elles ne versent pas beaucoup de dividendes. Mais comme je vous ai expliqué, il y a des cas un peu spécifiques. Et cet ETF est spécifique pour les sociétés, les petites sociétés, les small caps qui versent des dividendes. Cet ETF n'est pas disponible malheureusement dans l'EPA. Cet ETF est managé par Wisdom3. Et les frais d'investissement dans cet ETF, c'est de 0,38% par an. Avec une liquidité énorme de plus de 1 milliard de dollars investi dedans. Et en fait, une distribution des dividendes à ces jours de 2,97%. Donc 3% des dividendes versés par an. Ces dividendes les versés mensuellement. Donc, les rendements de cet ETF est de 3%. Et comme vous allez recevoir les dividendes mensuellement, donc c'est comme si tous les dividendes d'un an, il est divisé en 12 parties. Et vous allez recevoir chaque partie une fois par mois. Si vous cherchez investir dans cet ETF, donc les codes pour chercher dans la bourse, c'est des.nv ou des.so. Ça dépend de votre courtier. À ce moment, les prix d'une partie de cet ETF coûtent environ 26$. Si on analyse la rentabilité historique, vous pouvez voir dans les graphiques suivants, qui est quelqu'un qui a commencé à investir en 2007, environ 10 000$. Aujourd'hui, il possède 25 000$. Donc ça fait une rentabilité historique de plus ou moins 7,5%. En termes de diversification, dans les mails suivantes, vous pouvez voir que les top 10 des sociétés présents dans cet ETF pèsent 13,83% des portefeuilles. Et du coup, tous les restes, ce sont des centaines de sociétés présentes dans cet ETF. En termes sectoriels, la finance pèse 30%, suite l'industrie avec 16%, et donc les real estate, l'immobilier, les matériels, environ 10% chaque. Donc c'est une société qui va avoir un poids plus élevé dans la finance et dans l'industrie, qui normalement ce sont les secteurs qui versent plus de dividendes. Dans les mails suivantes, vous pouvez voir en fait l'historique du versement des dividendes. Donc les versent chaque mois, et du coup, comme l'ETF à ce moment coûte environ 26 euros, vous pouvez remarquer que le versement des dividendes par mois, c'est d'environ 6 centimes, 7 centimes, 8 centimes. Sans somme donc pour les 12 mois, ça va faire environ 80 centimes, ce qui fait donc un rendement de 3%. Car les rendements, c'est la division des dividendes versés, divisé par les prix de l'action. Donc dans l'image suivante, vous pouvez voir l'historique des rendements des dividendes de cet ETF. Donc il a eu un pic en fait en 2008, car en fait la chute des prix de l'action fait monter les rendements, mais les rendements historiques restent entre 3 et 4%. Si vous analysez l'SP500, les principaux indices du marché américain des grandes sociétés, les rendements sont d'environ 2%. Donc cet ETF des smoke apps, il a environ 50% des rendements plus élevés, donc de 3 à 4%. Une fois qu'on a analysé ces 5 ETF, on va parler des avantages et inconvénients. Et ensuite, j'ai parlé des propositions de poids des ETF et des smoke apps dans un portefeuille. On va commencer avec les avantages. Premier avantage en fait, c'est le potentiel de croissance. Comme on a déjà vu, un potentiel d'une société qui vaut 100 millions de capitalisation dans la bourse, c'est beaucoup plus élevé qu'une société qui vaut déjà 100 milliards dans la bourse. Donc le potentiel de croissance des petites entreprises, c'est beaucoup plus élevé. Un deuxième point d'avantage, c'est la extra-diversification. Donc en fait, on peut diversifier en termes géographiques, en termes sectoriels, mais beaucoup de personnes obligent de diversifier en termes de capitalisation. En fait, on n'a pas une corrélation parfaite entre les grandes sociétés et les petites sociétés. Il y a des périodes que les petites sociétés vont performer mieux que les grandes sociétés. Ça c'est environ 60 à 70% du temps, mais normalement lié avec une volatilité plus élevée hors Europe. Donc si vous voulez diversifier dans tous les domaines, il faut avoir un peu de smoke apps dans votre portefeuille. Un troisième avantage d'investir dans les smoke apps, c'est que les marchés et les analystes ne regardent pas tout le temps les petites sociétés cotées dans la bourse. En fait, ils vont rester plus de temps en train de regarder Air Liquide, Total, etc. Et parfois, on peut trouver des sociétés qui sont ce côté ou oubliés dans les marchés boursiers. Ça c'est un avantage qui peut amener à la croissance du cours de l'action des smoke apps. Un quatrième point positif, un quatrième avantage des smoke apps, c'est la flexibilité. C'est beaucoup plus facile pour une petite société de changer les services, les produits, qu'une grande société qui a déjà tout fixe et c'est trop difficile d'échanger des domaines ou des services. Donc là maintenant, on va attaquer les inconvénients des smoke apps. Un inconvénient, c'est les fraudes, c'est les pump and dump. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet, vous pouvez cliquer ci-dessus. En fait, les pump and dumps consistent en fait à manipuler les marchés. Normalement, il y a plusieurs façons d'éviter ça, comme j'explique dans la vidéo où je vous montre 9 des principales interquises qu'on peut placer dans l'EPA qui sont des smoke apps. Mais investir dans ETF et des smoke apps permet en fait de ramener ces risques presque à zéro, car on va avoir une diversification très élevée. Un deuxième risque, c'est la volatilité. Donc si vous avez besoin de l'argent à court terme et à moyen terme, si vous investissez dans les ETF monde ou dans les Etats-Unis, il ne faut pas oublier que la volatilité peut être même un ami en fait. Une fois que les marchés tombent sans perdre les ratios fondamentaux de l'interprise ou de l'ETF, vous pouvez acheter encore plus d'actions. Donc la volatilité, c'est un ennemi à moyen et court terme. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne avec une vision de long terme. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a des critères pour choisir un ETF, s'il est à disposition dans l'EPA, s'il a des liquidités élevées, si les frais ne sont pas élevés et si la diversification est acceptable. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montre les 5 critères pour choisir un ETF. Je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Maintenant, on va discuter par rapport au sujet des poids des smoke apps dans les portefeuilles et aussi c'est quel est le meilleur ETF pour chaque type de portefeuille. Du coup, si vous investissez dans le PEA, parmi les ETF présentés dans cette vidéo, vous pouvez investir dans les Russell 2000, donc dans les marchés américains ou l'ETF Smoke Apps Europe pour investir dans les smoke apps dans l'Europe. Si vous investissez dans votre PEA et qu'il a créé des entreprises françaises dans votre portefeuille, il serait intéressant d'ajouter les Russell 2000 en fait pour faire une diversification en termes géographiques, donc ça va être aux Etats-Unis et aussi en termes de taille. Donc vous allez commencer à investir dans les 1000 smoke apps américaines. Pour ceux qui ont un portefeuille un peu plus diversifié et qui possèdent un compte de titres aussi à côté d'un PEA, investir dans l'ETF monde et smoke apps va être intéressant aussi pour avoir une diversification plus élevée. Et pourquoi pas investir dans les smoke apps Europe aussi, si c'est le cas, si vous n'avez pas des smoke apps en Europe ou en France. Les autres deux types d'ETF que j'ai présenté, que c'est la value et l'ETF à dividende, sont beaucoup plus nichés. En fait, l'ETF value va être plus intéressant pour ceux qui possèdent un niveau de connaissances un peu plus élevé car vous pouvez en fait jouer avec les ratios de valorisation dans les ETF. Vous pouvez choisir un ETF value qui va matcher avec votre philosophie d'investissement. Pour ceux qui sont déjà dans la phase de retraite ou liberté financière et souhaitent recevoir des dividendes mensuellement, là l'ETF, smoke apps, dividendes est très intéressant aussi. Si on parle des poids des ETF dans les portefeuilles, ça va dépendre de votre horizon d'investissement et aussi de votre aversion au risque. Pour ceux qui ont une aversion au risque très élevée, sont très conservateurs, avoir 10% du portefeuille en ETF, smoke apps ou dans les smoke apps semble intéressant déjà. Si vous avez un niveau intermédiaire de risque, entre 20 et 30%, ça suffit déjà des smoke apps dans votre portefeuille. Pour ceux qui n'ont pas de aversion au risque et à long terme très élevé, environ 50% de portefeuilles en smoke apps semble intéressant. Chaque portefeuille dépend de chaque type de personne parce que chaque personne a un niveau de risque et un temps de raison d'investissement différent ainsi qu'un niveau de connaissances différentes aussi. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour investir dans un panier d'actions des smoke apps. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner dans cette chaîne car ici vous allez trouver toujours des analyses d'investissement à long terme. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine. vidéo ! Sous-titrage ST' 501